C'était un petit jardin, avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin. Enki du tronc, là, à 6h48, c'est parfait. Je vais vous donner le mot ce matin. Alors oui, alors pardon, je me lève, le réalisateur, pardon. Nous sommes frères de Vaste, Philippe. Mais oui, regardez. On ne s'est pas concertés. C'est élégant. Voilà, c'est efficace. Bon, Philippe, vous allez nous faire découvrir le plus grand jardin japonais d'Europe. Et alors, Cocorico, le plus grand jardin japonais d'Europe, il est en France, il est dans le département du Maine-et-Loire. Exactement, près de Cholet, à 10 km de Cholet. C'est un grand jardin, effectivement, extraordinaire, avec un point d'eau centrale, parce que l'eau, c'est le point central de ce jardin. Il représente à peu près 3 dixièmes, justement, de la surface. Et l'eau, symboliquement, dans un jardin japonais, il est toujours mis d'est en ouest. Ça symbolise la course, l'horloge de la vie, l'horloge de la vie d'un homme, de la naissance au départ, l'horloge de la vie aussi du temps et des saisons, de la floraison des cerisiers japonais jusqu'à la tombée des feuilles. Donc, il y a beaucoup de symboles dans ce jardin. C'est très poétique, en tout cas. Effectivement. Un jardin japonais, c'est un jardin symbolique avec beaucoup de poésie. Ce n'est pas le jardin à la française ou un jardin à l'anglaise. Donc, il faut connaître un peu quelques balbutiements du symbolisme japonais pour profiter pleinement d'un jardin japonais. En ce moment, Philippe, c'est la bonne saison. Les couleurs sont sublimes. C'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'en ce moment, vous avez vraiment un feu d'artifice, effectivement, de couleur. Parce qu'il y a beaucoup d'érables japonais dans ce jardin. Plus de 400 espèces d'arbres, regardez, des véritables acteurs. Didier, merci de nous accueillir ici, au sud des Pays de la Loire, à Mollévrier, dans ce parc oriental. Alors, vous misez tout sur les feuillages, là. C'est la période, l'automne arrive, la fraîcheur est là, on a reçu de l'eau et les couleurs commencent à venir. On voit des jaunes, des crèmes. Et puis, tout doucement, on va avoir apparaître des couleurs plus vives, des orangés, du feu jusqu'au rouge. Et parfois au cramoisi, quoi. Et parfois au cramoisi, aussi. Alors, il y a quoi comme espèce d'arbre, ici ? Il y a beaucoup, beaucoup de feuillus. Et parmi ces feuillus, beaucoup d'érables du Japon. On en replante chaque année, on complète toujours la collection. Et ces érables du Japon ont cette faculté d'amener des couleurs très vives, très surprenantes, en sous-bois. La couleur dépend de quoi, en fait, des arbres ? Alors, la couleur dépend d'une perte de la chlorophylle qui vient avec les premiers froids. Cette année, on a souffert la canicule. Il y a un impact sur vos feuillages, vous, ici ? Oui, le parc a eu très chaud et on a eu une période très sèche. Heureusement qu'on vient de prendre un peu de pluie, là. On sent que les arbres se sont refaits à cerise, si on peut dire. Ça a repris de la fermeté et je pense que l'automne va être beau. Pourtant, vous ne manquez pas d'eau, ici, à Mont-Lévrier. Le parc s'articule autour d'un lac. Absolument, le parc a été conçu sur les bords de la moine, où on a construit un barrage, nous propose un étang. Et donc, une ambiance, quand même, de Bordeaux. C'est un style japonais particulier que l'on retrouve ici ? Oui, c'est un jardin qui est conçu comme les grands jardins de promenade de la période Edo, au XVIIe siècle, au Japon. Tout est symbolique dans un jardin japonais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, il y a des espèces libres et complètement structurées et taillées. On cherche l'équilibre, on essaie de respecter au mieux quand même les formes naturelles, mais un bon nombre de plantes sont complètement maîtrisées par les jardiniers. Ces arbres à plateau ou à nuages, ça demande beaucoup d'entretien, de taille. Comment ça marche ? Selon les essences, leur vitesse de réaction, leur vitesse de pouce, certains arbres, on ne les taillera qu'une fois par an. D'autres, il faudra passer plusieurs fois, 4, 5 et parfois plus sur certaines espèces. Et donc là, c'est beaucoup de temps. Le travail de taille dans un jardin japonais, c'est 50% du temps du jardinier entre avril et octobre, toute la période verte. Deux choses, c'est sublime. Le monsieur qui taille les arbres, dites donc, c'est de l'alpinisme, Philippe. C'est les alpinistes des arbres. Et il y a plusieurs passages par an. Il faut trois fois plus de jardiniers dans un jardin japonais que dans un jardin traditionnel. Les symboles, Philippe. Beaucoup de symboles. Le pont rouge, évidemment, c'est la vie, c'est le caractère sacré du lieu. Il y a beaucoup de petites îles, on l'a vu avec les images aériennes. Ces petites îles symbolisent le ying et le yang. Évidemment, le côté masculin et féminin, le blanc et le noir, on peut y mettre toutes sortes de symboles. Et puis, il y a une exposition ce week-end sur la Mongolie, à ne pas rater. Donc, vous avez le parc, l'exposition, le bol d'air, vous avez tout dans ce parc. Donc, c'est le parc oriental de Molévrier dans le Maine-et-Loire, pas loin de Cholet. Et si l'envie vous prend d'aller vous balader ce week-end, n'hésitez pas.